Ah tiens, monsieur papa, vous auriez pas un manga à me conseiller ? Attends, toi jeune Cunégonde, enfin tu rentres dans la voie du manga ? Non mais c'est pour mon petit frère, c'est son anniv, et comme je l'aime pas, j'ai pas envie de me prendre ma tête. Ah, la haine fraternelle, ça c'est l'esprit manga. Est-ce qu'il aime les princesses ? Non. Est-ce qu'il aime la bagarre ? Non. Est-ce qu'il aime le sport ? Non. Est-ce qu'il aime l'alcool ? Non, non plus. Eh ben je comprends pourquoi tu l'aimes pas ! N'est-ce pas ? Bah, il va falloir vous trouver un centre d'intérêt commun, comme dans Fullmetal Alchemist. L'histoire se déroule dans un monde où l'alchimie est une science puissante. Edward Elric, le plus jeune alchimiste d'Etat, essaye de rendre son corps à son frère Alphonse, dont l'âme est coincée dans une armure vide. En effet, en voulant réaliser l'impossible en ressuscitant leur mère quand ils étaient enfants, ils ont subi la règle de l'équivalence en alchimie. A savoir, pour obtenir quelque chose, il faut sacrifier quelque chose de même valeur. Ah, mais c'est comme quand j'achète du maquillage, je sacrifie de l'argent. Je suis une alchimiste en vrai. Ah, je peux pas te contredire, là. Bref, Edward a perdu sa jambe et Alphonse son corps. Pour récupérer l'âme de son frère et la fixer dans une armure, il a alors sacrifié en plus son bras. Et on suit donc leur aventure dans la quête de la pierre philosophale, une pierre légendaire qui permettrait de faire de l'alchimie sans contrepartie, et ainsi retrouver leur corps. Aussi, vous devriez utiliser l'alchimie pour retrouver votre corps. Hé, c'est ma chemise qui rétrécit un peu au lavage, ok ? Moi ? Bref, Full Metal, c'est 27 volumes d'un shonen pas comme les autres. Ici, on n'est pas dans la quête de la puissance. On va juste suivre les aventures des frères Elric qui vont se retrouver au centre d'intrigues politiques et fantastiques. Les personnages sont géniaux, il y a beaucoup d'humour, et l'amour fraternel est magnifique. Bref, c'est une masterclass. Donc c'est le manga parfait pour ton frère ! Ok, je le prends. C'est vrai ? Encore une fois, le manga a gagné ! Non mais j'en ai marre de vous parler, et votre corps mou me dégoûte autant que mon frère. Ah ouais ? Eh ben... Elle m'a bien eu, là.